bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va réaliser un couteau très particulier ce couteau je l'ai appelé le couteau aquaterra en hommage au club de l'école nationale vétérinaire de lyon parce que ce couteau a été réalisé pour ce club comme d'habitude on trace notre le dessin du couteau sur notre pièce d'acier moi mon acier préféré mon acier mon choix de prédirection c'est du xc 75 ça se travaille très bien et c'est utilisé aussi bien par les professionnels que les amateurs qu'on soit débutant ou expérimenté on découpe tout ça en utilisant une meuleuse avec un disque un disque approprié ici un disque pour le métal on continue un petit peu avec le disque le disque à découper pour enlever tout l'excédent de métal plus on en coupe moins on aura à enlever avec des outils abrasifs après pourquoi fait on gagne un petit peu de temps c'est pas facile notamment pour les courbes qui sont tournés vers l'intérieur où on doit procéder par petites sections réalisant des petits triants comme je le fais là une fois que ça c'est fait on peut passer un disque à ébarder ou un disque à lamelles qui va vous permettre de creuser l'acier cette fois ci pendant des coupants mais en arrachant les petites particules de métal donc c'est un outil qui est abrasif et là on se rapproche de nos lignes jusqu'à les toucher en fait c'est plutôt une forme assez intéressante qui me plaît beaucoup avec beaucoup de courbes et des creux tournés vers l'intérieur ça promet d'être assez intéressant à réaliser une fois qu'on a fait le travail à la meuleuse on peut se tourner vers la ponceuse à bande pour pouvoir nettoyer toutes nos lignes et surtout rectifier les quelques défauts de la meuse j'utilise beaucoup la roue supérieure et la platine la platine pour les courbes tournées vers l'extérieur ou pour les parties plates du profil est plutôt la roue supérieure pour pouvoir utiliser atteindre les courbes tournées vers l'intérieur malgré ça il ya quelques parties qui sont trop par là qui sont trop étroites pour pouvoir être atteinte à la meuleuse et à la ponceuse donc on utilise la lime pour nettoyer tout ça c'est un couteau qui m'a demandé pas mal de pas mal de travail de lime ça fait longtemps que j'avais pas utilisé une lime cette manière là et beaucoup de travail de lime pour plusieurs raisons la première c'est qu'il fallait utiliser les utiliser pour le creux qui va accueillir le doigt au niveau du manche il a fallu faire le casse gouttes il y avait pas mal de petits creux qui n'étaient pas accessibles à la ponceuse et qui était présent notamment sur le dos du couteau est aussi vers le bas du manche voilà le travail de lime pour le profil est terminé pour l'instant c'est un couteau qui a une très bonne prison pendant que je travaille avec la lime j'ai en profité pour réaliser mon guillochage ici c'est un motif que j'ai réalisé qu'une seule fois auparavant et avec lequel je suis encore pas du tout à l'aise mais bon il faut se lancer et aller doucement pour éviter de faire des erreurs en fait le but est de réaliser un serpent sur le dos du couteau car oui comme vous allez le constater au fur et à mesure de cette vidéo le thème principal de ce couteau ça va bien sûr être les serpents utilise des limerontes pour pouvoir réaliser les ongulations du corps du serpent et ensuite des lignes triangle pour pouvoir réaliser la tête et la queue du serpent ensuite avec un pointeau on peut réaliser deux creux pour faire les yeux donc voilà le serpent maintenant qu'il est maintenant qu'il est réalisé ce qui va être difficile aussi c'est de ne pas l'abîmer notamment au moment de la réalisation du manche va falloir être attention avec tous les outils abrasifs pour pas l'enlever on pointe nos trous donc il va y avoir les trois trous qui vont permettre de mettre les rivets pour fixer le manche ainsi que deux trous au niveau de la lame dans lesquels dans lesquels je vais réaliser en fait une encoche mais utilise ensuite le drémet pour nettoyer toutes les marques d'onim qu'on a laissé auparavant ça va permettre de donner un résultat beaucoup plus propre on reste avec le drémet pour pouvoir continuer à creuser l'encoche et en fait se sauver un petit peu de temps pour le travail parce que en fait on va réaliser tout ça majoritairement à la lime là on essaie d'enlever un maximum de matière et de relier les séries de trous qu'on a percé auparavant mais le plus long du travail ça va être à la lime après pour avoir un résultat bien pour voilà donc comme je l'ai dit on fait tout ça à la lime là j'utilise une lime aiguille parce que c'est la seule que j'ai qui est suffisamment petite et qui passe là dedans et le but c'est d'avoir une surface bien plate et bien régulière tout le long de la fente voilà le résultat le profil de couteau est terminé maintenant on va pouvoir s'attaquer à la réalisation des moutures après avoir marqué le centre de mon couteau le long du tranchant j'utilise une meuleuse pour pouvoir réaliser mes moutures c'est un acier là qui est relativement mou à l'état recuit donc du coup ça va ça va plutôt vite les moutures une fois que le travail à la meuleuse est terminée on peut passer sur la ponceuse à bande où on va utiliser du grain 40 pour nettoyer le travail qui a été fait auparavant à la meuleuse le but c'est d'avoir un tranchant qui soit bien plat bien régulier et on va aussi utiliser la ponceuse pour remonter en fait nos émoutures et faire un tranchant qui a moins d'angle et ainsi être encore encore plus affûté par la suite tu donnes une légère courbure convexe 1 pour nettoyer mes petites erreurs parce que je suis encore loin d'être un pro au niveau de la réalisation des tranchants et de pour lui donner un tout petit peu solidité au niveau du tranchant les tranchants convex vont voir en fait un tout petit peu plus de matières un tout petit peu plus de matière derrière le tranchant et ça va permettre de monter un petit peu leur solidité je profite aussi pour nettoyer et aplatir bien ma surface qui va me servir de le plat de semet en fait donc voilà notre couteau qui est prêt pour la trempe c'est une forme que j'aime beaucoup style assez agressif mais très fin très élancé et je suis vraiment content du travail de lime que j'ai réalisé là dessus voilà pour la trempe donc j'utilise rien de sorcier c'est c'est de l'huile de col de l'huile végétale attention il faut surtout pas utiliser d'huile de moteur déjà parce que les fumées sont très cancérigènes et en plus de ça le coefficient de dissipation thermique est vraiment pas constant donc vous allez avoir des résultats qui seront pas du tout homogène au niveau de la trempe ok je sais pas si on voit bien ouais on doit voir à peu près là ce que j'ai fait ça s'appelle une trempe sélective c'est à dire que lorsque j'ai trempé la première fois le couteau dans lui je me suis arrêté ici on voit bien la démarcation là cette couleur gris clair c'est à dire que l'acier a changé de structure donc là ma trempe et les réussites je sais que l'acier il est très très dur à cet état là là il est très dur mais aussi très cassant donc il va falloir faire un revenu pour pas qu'ils pètent à la moindre utilisation étant donné que cette partie est très fragile en plus donc il ya des traitements thermiques à faire et normalement si si je passe le couteau à l'acide après on devrait revoir cette démarcation là sur le couteau une fois qu'il sera poli et passer à l'acide on passe ensuite à la préparation des matériaux pour le manche et c'est ça en fait qui va réussir faire toute la particularité de ce couteau c'est que on va réaliser un manche dans lequel on va inclure des mues de serpents donc c'était vraiment pas facile à faire et il fallait trouver un moyen d'inclure ces mues donc pour ça j'ai décidé d'utiliser une base en bois et j'ai commencé par deux intercalaires en l'érable du canada et étant donné qu'ils n'étaient pas assez large j'en ai collé deux côtes à côtes pour pouvoir me faire une belle base voici les mues que j'ai récupéré alors je suis loin d'être un expert en espèces de serpents mais il ya du bois piton royal et d'autres espèces des lampreaux quelque chose un type couleur en fait moi je vais surtout utiliser les mues de bois et piton parce que c'est celles qui ont les plus jolis motifs donc une fois que la base a séché je vais utiliser de la colle à bois pour fixer en fait mes mues sur ma base en bois le but ici c'est de coller l'intégralité de la peau pour éviter que celle ci est trop de bulles d'air en fait sous la peau la colle à bois plutôt bien fonctionné sur c'est assez sur quoi en fait je savais pas du tout comment ça allait réagir avec cette matière là et au final ça s'est bien ça s'est bien passé pour cette étape là je fais exactement la même chose cette fois ci avec un intercalaire en padouk en utilisant les écailles du ventre utiliser les écailles enfin les écailles la mu côté ventre c'était pas une bonne idée en fait parce que les écailles sont beaucoup beaucoup plus large et du coup les espaces à combler sont beaucoup plus gros et c'était trop compliqué de réaliser quelque chose qui soit vraiment utilisable avec ça après j'ai utilisé d'autres techniques une sorte de micarta avec le dos dépôt et un sorte de juste matériau compressé donc c'était je me souciais pas de quel serpent c'était ni de quel matériau c'était j'ai tout compressé dans une même petite dans un même bloc et j'ai voulu voir ce que ça donnait utilise de la résine polyester donc 100 millilitres par par expérience en fait parce que tout ça c'est des expériences avec 2000 de catalyseurs et là j'utilise du pigment doré c'est un pigment que j'ai acheté sur ebay et très honnêtement je suis vraiment pas très satisfait de ce qu'ils m'ont là bon après j'y mets pas vraiment le prix donc je m'attendais à ça je trouve que les espèces de petites particules brillantes voient pas beaucoup en fait au résultat et qui colore pas assez la préparation à mon goût malgré fait que j'ai l'impression d'en mettre beaucoup pour moi ça reste une coloration qui est encore assez discrète donc bien sûr on mélange bien et donc là vous voyez la réalisation du micarta donc en fait c'est juste un lame les collés des différentes épaisseurs je pense que j'aurais dû utiliser beaucoup plus de résine le problème c'est qu'à ce moment là je commençais à être à court de résine et je savais pas si si j'allais en avoir suffisamment au cas où les autres projets raté donc là on a le démoulage des différents éléments du manche donc là c'est une des deux plaquettes et vous pouvez tout de suite voir les premiers problèmes à première vue la plaquette à aucun vrai souci c'est à dire qu'elle est elle est jolie comme ça le problème c'est qu'il ya un trou et qu'elle est carrément tordue et si je veux aplatir tout ça il va falloir que il va falloir que j'enlève beaucoup de matière sur le dos des plaquettes et du coup ça risquerait de bouffer en fait ma mue et du coup on va perdre tout son intérêt donc là c'est l'espèce d'autres matériaux compressés que j'ai réalisé au début c'était assez prometteur et en enlevant la plaque de plexiglas qui m'avait servi pour faire un support plat tout s'est déchiré et il ya plein de bulles d'air donc gros échecs sur ces cette partie là du travail même la partie en l'amné collé que je suis en train de démonter là n'était pas très satisfaisante voilà donc du coup on peut pas appeler ça un grand succès et on a toujours rien pour le manche donc du coup bah il a fallu recommencer cette fois ci en utilisant une base en bois qui était beaucoup plus épaisse c'est du sipo qui faisait 4 à 5 mm je me souviens plus exactement et j'utilise de la résine dans laquelle j'ai mis un autre pigment cette fois ci alors que sur une des deux plaquettes j'aurais peut-être dû faire ça sur les deux je suis quand même assez content du résultat parce que fait je sais pas vraiment si ma résine reste parfaitement transparente donc dans le doute j'ai mis des pigments voilà résultat du couteau qui sort de 30 et de revenus il a subi un revenu à une heure pendant deux pendant une heure à 200 degrés maintenant il est officiellement fonctionnel en tant que couteau donc il faut il faut le rendre joli et confortable on repasse à la ponceuse pour blanchir mon émouture donc en fait c'est à dire remettre remettre la scie à blanc et aussi corriger les éventuelles petites petites déviations qui sont produites pendant la trempe on attaque ça au grain 80 puis au grain 400 et enfin au grain 1000 tout ça pour pouvoir se faciliter le travail au moment du polissage après on n'oublie pas non plus le dos du couteau qui lui va être poli en utilisant le dremel même là même le casse-gouttes a subi un petit polissage la autre email n'était pas tout ça fait tout à fait satisfait du résultat dremel je trouvais que ça laissait quelques petites ondulations qui me plaisait pas donc j'ai repris ça ensuite vient l'étape du polissage à la main pour le la lame à le reste de la lame c'est une étape qui est quand même très long mais bon il faut savoir ce qu'on veut et c'est c'est pour moi indispensable pour avoir une jolie finition sur j'attaque le polissage au grain 240 en sortie de machine en fait puis je passe au grain 320 là le but c'était d'avoir un tranchant polymiroir donc je suis passé au grain 1000 puis 2000 et 5000 mais que sur le champ une fois que le polissage à la main est terminée on peut passer au petit tour et sur lequel j'ai une frotte d'installer donc des disques en coton qui vont tourner et sur lesquels on a impliqué de la pâte à polir et ça va nous permettre de d'avoir un résultat qui soit un petit peu plus brillant que que ce qu'on avait fait à la main voilà résultat le polissage du couteau du moins de la lame est terminée je serai satisfait de ce résultat mais on va pas s'arrêter là au niveau des finitions voilà donc c'est pas un poli miroir parfait mais c'est un une finition que j'aime beaucoup et que j'ai pas envie de changer il y avait on pourrait passer plus de temps dessus en utilisant des grains encore plus haut mais je suis très content de ce que ça donne là donc voilà on va continuer les étapes de finition de la lame en utilisant du vernis à ongles qu'on va déposer sur le bord du tranchant et en faire quelques gouttes par ci par là pour donner un petit peu de d'intérêt à tout ça le but c'est de protéger la lame partout où il y a du vernis et ensuite on va plonger ça dans l'acide et là où il n'y aura pas de vernis ça va permettre de bouffer en fait d'attaquer la lame et ensuite on pourra enlever notre vernis on aura un joli contraste entre les parties qui étaient protégées qui vont rester au poli miroir et les parties qui n'étaient pas protégées et qui elles vont être morties ici on voit ma démarcation de trempe c'est à dire que si vous regardez bien là où commence le manche la la scie est beaucoup plus clair parce qu'il n'a pas été trempé et partout sur toute la lame on voit qu'on a une belle couleur noire uniforme sauf là où il ya du vernis bien sûr on voit que la couleur est bien uniforme donc ça veut dire qu'on a de la scie qui est trempée et durcie et qui est qui est utilisable pour un coup d'eau voilà les résultats du deuxième test pour le manche et cette fois ci c'est un petit peu plus prometteur j'ai beaucoup plus de matière pour travailler et et apparemment n'y a pas trop trop de bulles d'air on attaque ensuite tout ça à la ponceuse à bande donc là c'était du grain 40 pour aller vite c'était l'erreur que j'ai fait c'était une bande neuf et la résine je sais pas pourquoi mais ça bouffe des bandes à une vitesse voilà donc pour vous donner une idée voilà tout ce que j'ai enlevé en résine c'est beaucoup et surtout c'est très toxique la poussière de résine donc il faut opérativement travailler avec un masque intégral qui est les filtres pour éviter de respirer tout ça on passe ensuite sur une plaque bien plate et du papier de verre pour pouvoir avoir des surfaces qui soient planes et qui puisse être conforme aux manches on perce ensuite nos trous en allant très doucement parce que la résine c'est vraiment pas pliable du coup si on va trop vite on risque de casser on continue sur la ponceuse pour enlever enlever l'excès de matière au niveau du branche et on prête évidemment un soin tout particulier à l'avant du manche pour pour le polissage là en fait j'avais quelques bulles d'air sous la peau de serpent enfin sous la mue de serpent donc je mets de la poussière de résine et de bois dans ses trous et je les comble avec de la super glu et quand la super glu aura séché elle va coincer cette poussière à l'intérieur et combler les trous en fait et surtout ça se poli très bien donc normalement aucun souci donc voilà l'avant de mes plaquettes on distingue bien les différents matériaux il aussi pose un bois qui se travaille relativement bien et que que j'aime bien je savais pas trop sur quelle base maître les les mutes serpents j'ai choisi une base foncée qui permettait de surligner un petit peu les empreintes des écailles voilà le moment du collage donc j'utilise du mastic colle c'est pas ce qui est le plus couramment utilisé mais ça marche très très bien c'est très résistant et j'ai encore jamais eu de problème avec ça ça a séché pendant une nuit donc maintenant je vais coller mes rivets enfin j'ai collé mes rivets et du coup je vais pouvoir les raccourcir en utilisant la ponceuse et une scie à métaux je vais pas mater et riveter comme je le fais d'habitude parce que là c'est de la résine et si mes rivets augmente en prennent plus de place ça reste de casser mes plaquettes donc retour à la ponceuse pour tout égaliser et là sur le dos il faut faire vraiment très attention comme je l'ai dit je veux surtout pas enlever le petit serpent que j'ai réalisé au guillot charge avant on change ensuite de grain là c'est du grain 80 ça va me permettre de casser tous mes angles et de rendre le couteau beaucoup plus confortable ici j'ai réalisé des facettes donc c'est pas facile à réaliser parce qu'en fait il faut réaliser une surface plane sur un angle bien défini en essayant d'être bien symétrique des deux côtés c'est vraiment pas facile et je suis encore pas très très doué pour faire ça mais on va dire que je m'en sors comme au début de la réalisation du couteau il ya des parties qui sont pas accessibles à la ponceuse donc il faut que je fasse ça au drémet ensuite rapide polissage enfin rapidement parce que c'est de la c'est de la résine donc il faut y apporter un soin tout particulier et je monte jusqu'au grain 5000 pour cette résine et que ce soit assez efficace si on monte pas un grain suffisamment élevé on verra pas ce qu'il ya dessous donc ça aura aucun intérêt là je trempe ça dans de l'huile de lin et l'essence de térébenthine ça permet de protéger le bois et de révéler surtout tous les motifs on ensuite passé à la réalisation de l'étui alors ça c'est une discipline enfin le travail du cuir c'est une discipline que je maîtrise absolument pas et je suis très nouveau là dedans donc il a fallu quelques tests avant pour savoir ce que je voulais faire et on va décider enfin c'est un étui qui va pas être très compliqué et sur lequel je vais faire mais mes premiers essais de repoussage je me suis entraîné sur quelques chutes auparavant et de toute façon il faut se lancer et essayer quoi on mouille le cuir on trace par dessus notre dessin pour pouvoir décalquer en fait ce dessin et ensuite on utilise un couteau qu'on appelle un swivel et qui va permettre de découper nos lignes pour les imprimer réellement dans le cuir une fois que le dessin est décalqué en fait qu'on a réalisé tous nos traits il faut qu'on utilise des matoires je crois que ça s'appelle si on permet en fait d'imprimer le cuir de compresser à certains endroits et de de mettre un petit peu de relief là dedans donc je vais vous faire tout ça en accéléré parce qu'il ya quatre motifs et en fait le procédé est le même pour chacun des chacun des dessins donc voilà donc au final on a une vipère ou un truc qui ressemble une petite tortue plus ou moins bien réussi un petit lézard dont je suis très content et un serpent alors je sais pas c'est quelle espèce de serpents mais en tout cas là aussi j'en suis assez content avec le logo enfin les deux lettres athée pour aquaterra à l'arrière de l'étui au milieu je réalise une petite encoche qui va permettre d'enlever de la matière et en fait de faciliter le pliage du cuir donc voilà j'ai continué mon travail de repoussage en mettant une petite texture sur le reste de l'étui on passe ensuite à la teinture mais pas de l'étui entier juste de la partie qui va être plié pour servir de ceinture ici j'utilise une teinture à cajou qu'on a offerte et je pourrais pas vous dire de qui est enfin où est-ce qu'elle a été achetée je sais juste que j'aime bien la couleur j'utilise dérivée pour fixer ma ceinture et ensuite je coupe l'excès de cuir pour voir un résultat un petit peu plus propre j'utilise ensuite de la colle à bois que j'applique le long de la partie qui sera en contact avec le tranchant et des pinces pour maintenir tout ça le temps que ça sèche utilisant des vieux morceaux de cuir pour éviter que mes pinces marque mon cuir je découpe encore une fois les excès il utilise ce qu'on appelle un abacard donc un petit outil propre au travail de cuir qui permet d'enlever enfin de casser l'angle à 92 je perce mes trous pour mettre les rivets et ensuite je reste là j'ai mouillé mon cuir et enroulé mon couteau dans du film plastique ce qui va me permettre en fait de mouler le cuir autour du couteau ça permet d'avoir une très bonne accroche du cuir autour du couteau parce qu'il est vraiment moulé à sa taille là où ça me déplaît un peu plus c'est que du coup comme le cuir devient très malléable ça efface tout le travail de repoussage que j'ai fait avant et ça me laisse plus que mes lignes donc j'étais un peu déçu de ça et je pense que j'aurais pas dû faire comme l'humidité de la peinte de la teinture parce qu'en fait ça mouille le cuir aussi la teinture et j'aurais dû réaliser le moulage du cuir à ce moment là là on commence à attaquer les étapes de finition donc on applique un baume donc c'est de la cire et de la cire d'abeille et de l'huile végétale qui va me permettre en fait de protéger le cuir voilà le couteau comme vous pouvez voir aucun souci au niveau de l'affûtage je suis vraiment content du tranchant de ce couteau pas de souci si on veut on peut même se raser avec donc voilà le couteau est terminé je suis vraiment vraiment content du résultat la forme est vraiment intéressante la prise en main est vraiment pas mal c'est un couteau qui est très très tranchant et qui m'a permis de me pousser dans des retranchements des coins avec des compétences que je possède pas et ça m'a permis de beaucoup apprendre je suis très content du polissage de la lame de l'état de finition de la lame aussi surtout du manche ça sert c'est assez perturbant en fait parce que quand on a l'habitude de faire de la résine on pourrait prendre toutes ces écailles pour des bulles d'air en fait ça n'est pas c'est chacune des écailles qui laisse une petite impression et qui permet de de rester incluse en fait dans cette résine les photos sont vraiment font vraiment pas hommage au résultat c'est dommage parce qu'on voit beaucoup mieux les écailles en réalité j'ai eu quelques soucis de bulles d'air au niveau du des bords du manche mais je les ai comblés avec de la glace sur et et de la colle aucun souci au niveau de l'étui je suis assez satisfait c'est la première fois que je faisais du repoussage et c'est dommage que le gros travail de repoussage a été enlevé par la suite au niveau du moment où il fallait mouler l'étui mais je suis quand même très satisfait des dessins que j'ai réalisé dessus et le couteau tient très bien à l'intérieur donc normalement c'est un outil qui est qui est parfaitement fonctionné voilà des photos de détails de chacune chacune des réalisations dessus donc des motifs et voilà le dessin sur lequel on s'était mis d'accord avec le reste du club je suis content parce que j'ai réussi à aussi garder garder le serpent sur le dos du couteau qui était aussi un gros challenge pour moi parce qu'une fois je l'avais effacé malheureusement sur une de mes précédents essais voilà donc au final ça va être vraiment c'est vraiment un couteau qui est unique c'est la première fois que j'entends que j'entends parler qu'on utilise une nuit de serpent ou une peau de quoi ce soit inclus dans de la résine pour un couteau et je suis vraiment content d'avoir fait ce projet là si la vidéo vous a plu je vous invite à laisser un commentaire et aussi à me dire ce qui vous a plu pas plus aussi bien sur la vidéo sur le couteau et je vous invite aussi à laisser un like et surtout à vous abonner pour pas louper les prochains projets salut et merci